Bonjour et bienvenue dans cette démo de deux pédales Biyang. Alors ce sont des pédales qui ont fait l'objet de beaucoup de fantasmes, d'autant que bon, on a soupçonné d'autres marques de les faire fabriquer chez eux, de rebadger, etc. Enfin là, c'est les vrais, c'est les Biyang. C'est donc des passionnés en France qui ont décidé d'importer ces pédales pour la bonne raison qu'elles ne sont vraiment pas chères, puisque bon là, les pédales que vous avez là sous les yeux ne coûtent pas plus de 40 euros pièce. Donc qu'est-ce qu'on a là ? On a le Mat Driver qui est la pédale verte, donc vert comme un fameux Tube Screamer dont elle s'inspire énormément. Alors évidemment, je ne vais pas vous chanter la messe, je ne vais pas vous raconter qu'avec cette pédale, vous avez exactement un Tube Screamer première mouture. Ça serait vous mentir, bien sûr. Là, on a une pédale qui s'en expire et qui, pour le prix qu'elle coûte, a vraiment, je trouve, un potentiel très intéressant. Voilà. Et on a ensuite donc en bleu l'Aquacorus qui, lui, va nous donner un chorus analogique. Donc c'est très important, c'est un circuit entièrement analogique. Les deux pédales sont True Bypass et les deux font partie d'une ligne baptisée Baby Boom. On va commencer par la Mat Driver, la pédale verte, et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors d'abord, le son sans l'Overdrive, juste la guitare et l'ampli. J'enclenche la pédale, avec tous les potards au milieu. Alors on a trois réglages, donc volume, drive et tone. Et puis on a un petit switch avec une position normale qui va donc donner des crunchs très légers dans la grande tradition des tubes screamers. Et puis ensuite, sur la deuxième position, on va avoir des crunchs plus modernes. Et enfin, sur la dernière position, warm, on va avoir des sons plus bluesy. Donc on va écouter ça. Je vais tourner les boutons. On va se faire une idée un peu de ce que donne la pédale dans différentes situations. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. On passe maintenant à l'aqua chorus, d'abord en son clair, puis ensuite on utilisera les deux pédales en même temps. Alors donc là il y a deux réglages principaux, le blend qui permet de mixer entre le son naturel et le son chorusé, et puis le spread qui est en fait un réglage de vitesse. Et puis ici on a un deuxième réglage qui agit sur la vitesse, donc slowly ou fast, donc on a deux plages principales. Quand on est en position slowly, donc on a plutôt des vitesses lentes, et quand on passe en position fast, en fait ça prend le relais et ça nous emmène vers des vitesses plus élevées. . 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